Musique Deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, déjà c'est hideux. Il y a quelque chose de choquant, c'est inesthétique. Des gays, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. C'est comme s'ils faisaient du cinéma, c'est pas naturel. Je parle que de mon histoire et je continuerai à en parler tant que ça ne baissera pas ces agressions homophobes qui ne sont basées uniquement que sur le fait que des gens ne comprennent pas qu'on puisse pas aimer de la même façon qu'eux. Je ne fais rien contre les homos, à condition qu'ils n'agressent pas mes petits-enfants, autre chose. On emmerde personne, qu'on nous laisse vivre tranquille. Je suis homosexuel, j'ai une vie ratée et pour moi ça a été une souffrance permanente. Un homme, une femme, un enfant ou deux enfants, c'est la vie et puis c'est tout. Le reste n'est que de la poudre aux yeux et puis de l'embobinage. J'ai demandé à ma mère comment c'était en 1968, comme j'ai demandé à ma grand-mère comment c'était la guerre. Je me dis qu'un jour mes enfants me demandaient, maman comment c'était mariage pour tous ? Et qu'est-ce que je leur réponds ? Je pensais qu'on avait évolué, on régresse. Ça a toujours existé l'homophobie, les agressions. Ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'elles sont de plus en plus violentes. Nous demandons, nous, la repénalisation de l'homosexualité. Même quand on n'est plus rien dans notre tête, il ne faut jamais arrêter de se battre. Et un jour, les choses seront acceptées. Oui, c'est possible de vivre heureux, d'être un pédé Nguine et d'être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada